Après la composition du nouveau gouvernement, le ministère des Eaux et Forêts de l'Environnement de la Mer, chargé du plan climat et du plan d'affectation des terres, change de nom et devient ministère des Eaux et Forêts, chargé de la préservation de l'environnement, du climat et du conflit homme-faune. Un changement judicieux au regard de l'importance de ce conflit au Gabon. En intégrant la problématique du conflit homme-faune, le gouvernement de transition veut prendre cette affaire à bras le corps. C'est-à-dire que nous avons vécu des situations où le problème du conflit homme-faune était devenu un sujet purement pour les affaires. En ajoutant ce pan conflit homme-faune vient marquer notre volonté de s'arrimer à la vision impulsée au sommet de l'État visant à répondre aux besoins préoccupants des populations gabonais. Pour freiner sinon mettre fin à ce phénomène des solutions actuelles font polémique. On parle d'indemnisation, on nous a vendu les barrières électriques, on continue à nous vendre les barrières électriques, mais on ne touche pas le véritable problème. On a tellement pris des décisions pour déstabiliser l'écosystème des éléphants, on a tellement pris des textes pour surprotéger les éléphants, je dis bien sûr protéger les éléphants, au détriment de l'humain, au point où l'humain est devenu un ennemi pour l'éléphant, alors que l'humain était l'ami des éléphants. Les défis du colonel Maurice Tosui sont nombreux. Pour le SINAPEF, l'attention doit être portée sur... Nous avons remarqué ces quatre dernières années que beaucoup d'opérateurs s'inscrivaient en faux par rapport à la loi. Donc le premier défi essentiellement est celui de l'éthique dans notre profession. Le secteur forêt bois est l'un des piliers de l'économie gabonaise. Le nouveau ministre aura plusieurs chantiers sur la table, en dehors de celui du conflit homme-éléphant. On peut citer notamment la lutte contre le trafic d'espèces, l'exploitation illégale et la gestion des forêts. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?